L'été dernier, j'ai décidé de m'acheter un barbecue, mais pas n'importe quel barbecue. Vraiment, la Cadillac des barbecues, ça faisait longtemps que j'en voulais un, avec un petit rond de poêle, le gros kit. Je voulais impressionner mes amis. Puis je les invite à un barbecue. Et croyez-le, croyez-le pas, on n'a jamais été capable de le faire fonctionner. Alors on a fini par faire les steaks dans la poêle, dans la maison, sur le four. Alors la morale de cette histoire, mesdames et messieurs, ne payez pas trop cher vos barbecues, ça ne vaut pas la peine. C'est trop compliqué à faire fonctionner. Cette semaine, à Qu'est-ce qui mijote, on cuisine les tendances de 2012. Et comme invité, c'est Jasmin Roy qui est là. La tendance de 2012. La tendance du jour, à peu moins. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de tendance? J'aime la mode, j'aime la décoration, je suis ça, mais je ne suis pas un maniaque. Je ne suis pas une fashion victime, comme on l'appelle. Tu vois, la cuisine asiatique est toujours, toujours tendance. Ça demeure toujours dans l'air du temps, justement. Mais cette année, la particularité, c'est la cuisine coréenne qui va retenir un petit peu l'attention. Puis c'est une cuisine qui est parfumée, qui est un petit peu épicée. Ah, ça, j'aime ça. Et qui est très savoureuse. On va cuisiner ensemble. Brochette de bœuf à la coréenne. Et voici les ingrédients que ça va prendre. Deux cuillérées à soupe de sauce soya légère, deux cuillérées à soupe de miel, du gingembre, une gousse d'ail, un biftec de flan, une cuillérée à thé de sauce sriracha, une cuillérée à thé de graines de sésame, un oignon vert et un quart de tasse de vinaigrette asiatique au sésame. Parfait. Première des choses. On va faire du gingembre et de l'ail. Je vais te laisser le gingembre. OK. Je t'avais-tu montré déjà comment râper du gingembre avec une cuillère? Oui, bien ça, je l'ai déjà fait. Mais tu peux le faire avec un économe aussi. Ça dépend des goûts. Oui, effectivement. Tu le fais comme ça, toi? Oui, j'aime ça, la cuillère, parce que ça fait juste enlever la peau. Il est en forme, ton gingembre. Il est frais, oui. Il est très frais. Parce qu'il sent d'ici, là. Oui. On va avoir besoin d'à peu près une cuillérée à soupe, une ou deux cuillérées à soupe. Alors moi, je vais hacher l'ail assez finement pendant ce temps-là. Et là, ce qu'on est en train de faire, ça se trouve à être, en fait, la marinade pour le bœuf. Ça, est-ce qu'il faut laisser mariner ça longtemps, le bœuf? Entre une et 24 heures. Une heure, si tu as assez, oui. Une heure, c'est sûr que ça va goûter et ça va être bon, là. Mais plus longtemps, tu fais mariner la viande, plus... Plus c'est. Oui, et plus tente. Elle va être plus tente, effectivement. Plus tente, plus goûteuse. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ajoute un peu d'huile? Alors, on va ajouter le miel. Le miel. Ah, c'est du miel. J'avais vu de l'huile. Ça, c'est la sauce soya légère. On a aussi la vinaigrette asiatique au sésame. Oui, mais ça, ça sent tellement bon, là. C'est oui. Oh, mon Dieu. Et puis, on ajoute aussi le miel, c'est ça. Le miel. On va bien mélanger ça et on va en réserver... Une partie? On va en réserver trois cuillérées à soupe pour faire la sauce avec laquelle on va badigeonner nos brochettes une fois qu'elles vont être prêtes, cuites. Ça sent vraiment très bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon, effectivement. Ça, t'as pas besoin de mettre de sel, de poivre. Ben non, mais t'as déjà en masse d'aromates là-dedans sans être obligé d'en ajouter. Ben, il faut couper le sel. C'est pas bon pour la santé. T'as raison. Beefsteak de flan qu'on va couper contre le grain en tranches d'environ un quart de pouce. OK. Pourquoi contre le grain? Parce que ça va nous donner une viande qui va être plus tendre, tandis que si on coupait, en gardant tout le grain, en fait, toute la fibre sur sa longueur, c'est un petit peu plus dur contre la... OK, parfait. Tu vois, tu brises mon instinct. Je pousse. J'éteins ton instinct. Alors, à peu près un quart de pouce d'épaisseur, on va faire une vingtaine d'étranges. Donc, je place les languettes. Oui. On place ça dans le plat. On va ajouter la vinaigrette, c'est-à-dire la vinaigrette, le mélange de marinade qu'on a préparé. Et puis, on va mettre ça au frigo. Qu'est-ce que tu couvres? On pourrait couvrir. Pas nécessaire, absolument. Mais moi, quand je fais mariner, pour une plus longue période, je vais couvrir. Mais là, comme on ferait mariner seulement pour une heure, c'était pas nécessaire. J'avais pas prévu couvrir, disons. Mais j'en ai... Il y en a de près. J'en ai de près de mariner, déjà. Et que t'es recevant. Hein? Et que tu sais recevoir. J'aime ça quand la visite, elle attend pas, le temps que ça marine. Non, bien, j'aime ça de même aussi. Y en a-tu déjà des cuites à quelque part? Oui, sûrement. Là, le travail qu'on a à faire, il est très agréable. Il faut qu'on fasse des brochettes. Alors, on a des brochettes en bois. Vous voyez qu'elles sont dans l'eau. On veut les faire tremper au moins 30 minutes avant de les envoyer au four. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on veut éviter que ça brûle. On va prendre nos languettes de bœuf. Et on va faire comme ceci. Comme un petit accordéon. Comme un S, là. Oui, voilà. Et ensuite, on va venir mettre ça dans une plaque de cuisson. OK. Comme ceci. Pas de papier parchemin, rien? Pas besoin. Tu peux dire que sur la plaque de cuisson? Pas besoin. On dirait que... On pourrait mettre un papier parchemin, mais... La marinade a été vraiment bien absorbée. On dirait que le bœuf a tout bu. Le bœuf était à soif. Il était à soif, ce bœuf-là. Mais il faut dire que la marinade était vraiment savoureuse. Alors, le bœuf s'est dit... On pourrait faire ça avec d'autres viandes aussi, du canard ou non? Absolument. Ça serait bon, du canard. Absolument. Avec la poitrine de canard, on pourrait très bien faire ça. On pourrait faire du porc. Oui, du porc. On va tous les nommer. Alors, on en a pour une demi-heure. Reste avec nous. De l'émeu. On pourrait faire de l'émeu. Du kangourou. De l'ours. Alors, on a fait préchauffer le four. En fait, on va cuire ça sous le grill 4 à 6 minutes. On surveille toujours quand on cuisine avec le grill parce que ça dépend des fours. Ça peut chauffer plus vite chez vous que chez nous. Alors, on garde un oeil là-dessus. Et on va les retourner à mi-cuisson. D'accord. Pendant qu'on fait ça, pendant qu'on surveille ça, on va ajouter la sauce riracha là-dedans. Parfait. Moi, je vais hacher, si tu veux, l'oignon vert. Ça aussi, ça va être pour décorer. Oui, ça va être la décoration au service. En sortant du four les brochettes, on va les badigeonner avec la sauce qu'on a mélangée. En fait, on avait réservé trois clés. Que j'ai mélangée en instant, si vous voulez. Que t'as mélangé. D'accord. Je t'ai aidé quand même. Alors, c'est moi qui vais te joindre. Oui. Tu vas mélanger la sauce? Oui. Alors, tu es badigeonne. Badigeonne. Tiens. C'est parfait ça. Regarde, ça, c'est beau. Tiens. Alors, on va aussi mettre un petit peu de graines de sésame là-dessus. Ça, j'adore ça. Est-ce que je fais bien ça, oui? Je fais très bien ça. Regarde. Tiens. C'est vraiment de toute beauté. En faisant attention, parce que la plaque est encore chaude. Je vais prendre ma napkin hot. C'est un napkin hot. Moi, j'avais mes mitaines, mais ça... C'est pas marqué hot dessus. J'ai pas beaucoup de dextérité. C'est pas aussi bon. OK. Alors, moi, je prends celle-là, ici. Moi, j'y vais avec. On fait des chin-chin de brochettes. Alors, chin-chin. Hum. Hum, c'est bon, hein? Vraiment bon, hein? C'est une belle recette que vous allez retrouver sur notre site quesquimijote.com où je vous invite aussi à aller consulter les vlogs de nos recherchistes. Plein de trucs, des astuces, des tendances aussi culinaires. Dans quelques instants, Jean-Michel et Laurence, ça va-tu? Oui, oui, même. Qui a été brûlé. Personne me risque de cuiser. Publiquement. Jean-Michel et Laurence s'en viennent cuisiner un pain à la dinde orné de bacon. C'est super bon, ça. Dans quelques minutes, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada